ce week-end ce qui vient à toi qu'est ce que le message que l'on souhaite passer alors pour toi qui tombe sur cette vidéo je t'invite à stopper et puis à regarder voir si ça te parle bien évidemment ce qu'on te dit c'est que tu vas avoir connaissance de propos de jalousie de personnes qui vont te juger te critiquer ou en tout cas temps te lancer suffisamment de remarques acerbes pour que tu aujourd'hui tu passes un cap dans ton aspect relationnel clairement ce qu'on te dit c'est que tu vas mettre fin tout ça tu vas poser les choses parce que tu en as marre d'être toujours la personne que l'on désigne comme une coupable ou une responsable alors visiblement cette période va ce week-end pardon va plutôt te mettre un petit peu dans l'inconfort on te parle de stress et d'angoisse parce que d'habitude tu n'aurais rien dit et en fait aujourd'hui tu en as clairement marre qu'on te prenne entre guillemets pour une je vais pas dire le mot parce que sinon enfin vous avez bien compris et tu as aussi envie aujourd'hui qu'on te foute la paix et c'est bien naturel et c'est bien naturel clairement ce qu'on te dit c'est qu'effectivement beaucoup de jugements par rapport à ce que tu vis dans ta vie il ya certaines personnes qui vont justement parler peut-être de cette relation que tu vis qui ne sont pas compréhables de comprendre les sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre ce que tu ressens pour lui il ya quelque chose de particulier on te parle effectivement d'une relation aujourd'hui qui est certes instable et pour autant qui est amené à se développer qui aura un développement favorable tu vois sur le long terme tu vois cette transformation de de la chenille en papillon qui est vraiment le symbole de la renaissance pour quelque chose de magnifique alors ce qu'on te dit par rapport à ça c'est justement pour le moment il s'agit de lever le voile de l'illusion autour de cette personne parce que clairement il n'est pas encore prêt à s'établir dans quelque chose de plus concret avec toi les gens autour de toi vont te juger vont dire que c'est une personne toxique que tu fais n'importe quoi que c'est de la dépendance que j'avais un mot qui me venait pendant que je vous parlais que ce que c'est presque de ta part obsessionnelle et que tu devrais enfin lâcher avec cette personne ce qu'il y a c'est que au travers justement de de cette relation c'est que tu ressens vraiment quelque chose de spécial et de particulier et tu n'es pas dans quelque chose de classique c'est vrai qu'avant tu étais une femme qui compte une histoire se termine et tu prenais tes décisions et tu actes et les changements conséquences sans revenir en arrière sauf qu'aujourd'hui lui il est clairement dans tes pensées tu l'as constamment en tête lui il t'a constamment en tête et pour le coup beaucoup d'interactions surtout qu'on te dit que ce week-end ton hôte risque d'entamer des changements dans sa vie qui vont mettre une certaine distance alors pour le coup je parle plus d'une distance géographique avec toi donc ça va créer en plus de ça cette inquiétude supplémentaire en ce qui te concerne mais on te dit surtout que c'est surtout en raison d'un éloignement professionnel donc voilà aujourd'hui l'univers fait en sorte de vous mettre un petit peu plus à distance parce qu'il est temps pour vous simplement d'évoluer un petit peu de chacun votre côté alors je te dis simplement quand même dans les relations dans les relations en général que tu sois en accord avec ton avec ton autre et que vous vouliez partager des moments entre guillemets légers et que ça résonne avec toi que tu n'attends pas plus que ça alors ça c'est ok il n'y a pas de souci moi je suis pas là pour vous dire de pas faire ou faire par contre si à un moment donné lui ne veut que ça et que vous vous aspire à autre chose à un moment donné il faut s'écouter c'est à dire que vous pouvez pas juste vous contenter de ces miettes que pour l'instant il est capable de vous donner donc ça demande un travail de longue haleine un travail à titre personnel ce qu'on te dit c'est que le cheminement de son autre là à l'heure actuelle on parle bien du niveau professionnel il est en train lui d'évoluer à son niveau cet éloignement lui est bénéfique pour le moment pour son développement professionnel son développement personnel et ce qu'on te dit c'est que malgré l'inquiétude que tu as en te disant bah si là il s'éloigne c'est mort je vais jamais le revoir mais c'est pas avoir confiance dans le lien qui vous unit et ce qu'on te dit c'est attention vous êtes protégé vous êtes guidé tout est juste tout va dans la bonne direction donc ne mentalise pas là dessus parce qu'on sent que ça va créer chez toi de vraies angoisses et ça va être une vraie source d'inquiétude parce que tu vois au bout on te dit qu'elle a réussite mais par contre on voit qu'émotionnellement tu vas être bouleversé dans un tu vas te sentir blessé tu vas te dire que c'est une nouvelle fois un échec dans ce que tu vis mais c'est pas un échec c'est lui se développe dans ses projets personnels où il trouve son épanouissement il est dans cette phase de changement que pour le moment effectivement il ya une distance qui s'installe mais si tu t'inquiètes de cette distance et que tu n'as pas non plus confiance dans ce que l'univers fera pour vous mais on te dit au bout qu'il ya une vraie victoire et tu vois avec un engagement donc lâche prise c'est le moment de vivre ta vie pour toi de profiter des instants que vous pouvez partager tout en posant tes limites si tu sens que ça résonne plus avec toi mais à terme on te parle clairement de réussite et d'engagement si vous pardonne parvenez suffisamment à prendre conscience de qui vous êtes réellement au fond de vous même et de vous aimer vous personnellement avant d'attendre que l'autre vous aime parce que votre hôte aujourd'hui est dans le rejet de la relation parce que en fait il aime votre vrai vous à l'intérieur de vous il n'aime pas le vous qui est mentalisé qui est dans la réaction dans la souffrance donc quand tu t'aimera vraiment il pourra à ce moment là s'aimer vraiment et venir vers toi parce qu'il se sentira tellement attiré par ta lumière que ça sera pour lui nécessaire ça sera une nécessité de venir vers toi